Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, les éléments chantent. Ils annoncent une nouvelle ère pour ce monde. Qu'en est-il des autres ? Nous savons où ils sont emprisonnés, manche-tempête. Leurs liens ne tarderont pas à céder. Bah, mais que vois-je ? L'improgéniture de Neltarion. J'ai senti sa mort ébranler le monde entier. Et je m'en suis délectée. Oui, entends-tu partager son funeste destin ? Je souhaitais devenir celui qu'il devait être. Celui qu'il aurait dû devenir. Toi, tu ne comprends rien au destin du peuple draconique. Mais cela viendra. Va, dis-leur que nous purgerons ce monde de la corruption des titans. Que la tempête annonce notre retour. Et bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de cette cinématique de la libération de Razaguet. Tout d'abord, je tiens à remercier un cousin. Un cousin d'Atrezim, puisqu'il s'agit d'Arimatras. Ce qui, malheureusement, cette cinématique n'est pas disponible sur le WoW FR. Ni le WoW tout court d'ailleurs, en anglais. Donc, c'est des créateurs de contenu qui ont pu faire rendre cette cinématique accessible. Et donc, merci beaucoup à Arimatras qui a record in-game, je pense, la cinématique. Ce qui explique aussi, peut-être, parfois un petit peu de grain sur la cinématique. Mais là, on va tout de suite être clair. Merci à lui. Je préfère avoir un peu de grain que rien du tout. Donc, merci énormément à lui. Et on va pouvoir analyser un petit peu cette cinématique. Tout d'abord, le contexte. Le contexte, parce que peut-être que certains se disent Oh là là, attendez, ça parle de certaines choses. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je viens de voir à l'écran ? Donc, cette cinématique, peut-être même que si vous n'avez pas fait de drague-deer, vous ne l'avez pas vue. Cette cinématique qui est extrêmement importante, puisque c'est la libération du premier grand boss de Dragonflight. Et ce n'est pas un spoil. Vous l'avez vu dans pas mal de cinématiques et autres. Ça avait été annoncé dès la présentation de Dragonflight. Donc, Razaghet, Razaghet, la libération de Razaghet, qui est le grand méchant pour le moment de l'extension, la grande méchante de l'extension. Et donc, tout simplement, cette cinématique, vous l'avez si vous avez terminé la zone drague-deer. Alors, si comme moi, vous l'avez faite le premier jour, ça avait buggé. Du coup, cette cinématique ne se lançait pas. Donc, le contexte, c'est quoi ? C'est en tant que drague-deer, nous nous sommes éveillés sur les rivages... J'oublie toujours, c'est les rivages de l'oubli, les rivages interdits. Les rivages interdits. Et le truc, c'est que du coup, on a été, en tant que drague-deer, on a été endormis par l'alliance entre Nelsalion, donc Deathwing, le futur Deathwing, et Nozdormu, pas Nozdormu, pardon, Maligos. Et donc, Nozdormu, je vais en parler après, puisqu'il vient justement faire un petit coucou. Mais du coup, on s'éveille, et au final, il y a une menace qui est présente sur place, puisque le principe, c'est que justement, les îles, ça fait partie, cet archipel fait partie des îles aux dragons. Donc, le but, en fait, c'est tout simplement pour les primalistes, comme vous le voyez. Donc, les primalistes, ce sont les chamanes qui essayent de libérer les incarnations primordiales, comme Razaghet. Ils sont au nombre de quatre, ces incarnations primordiales, ou ces incarnés primordiaux, vous choisissez le nom que vous voulez. Le principe, c'est qu'ils sont quatre. Un pour chaque grand seigneur élémentaire. Parce que vous avez eu mes vidéos un petit peu de présentation de Dragonfly, déjà, ça vous dit quelque chose. Et le principe, c'est que la première à avoir été libérée, c'est Razaghet. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a une grosse bataille devant la porte, juste ici. Voilà. On ne la voit pas, parce que c'est in-game, on ne la voit pas à ce moment-là, mais en fait, il y a une énorme baston dans la cour, pile où je suis, donc je vais me dégager. Mais pile où je suis, là, vous voyez ici, il y a une grosse baston, donc un petit faux raccord dans la cinématique, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop de choses dans la cinématique et autres. Donc, on peut le comprendre, on peut le pardonner, même si c'est dommage. D'ailleurs, le gros point d'hommage, je dirais, c'est qu'on voit donc Hyrion ou Ration qui est ici sous sa forme draconique, mais on ne voit pas Abyssian, qui est tout simplement Korn d'Ebène, Korn d'Ebène qui n'est pas présent dans la cinématique, alors que les deux dragons noirs viennent aider et viennent commencer justement à parler un petit peu au drag-tyr, et ils vont les aider justement en présentant un petit peu la menace que représentent les Primalistes, donc le groupe qui vénère les incarnations primordiales. Et le Primaliste, c'est le camp des incarnations primordiales, globalement. Et donc, le personnage que l'on voit là est assez intéressant, puisque, alors j'ai toujours du mal à le dire, parce que je ne sais pas pourquoi je veux dire Korak, la vengeance de Korak, peut-être, mais du coup, c'est Kurok Grim Totem, donc Kurok Totem Sinistre, qui, donc si ça vous dit peut-être quelque chose, le nom Totem Sinistre, c'est une tribu Thorène qui est très connue pour son chamanisme et autres, sa fidélité au vers les éléments, mais pas sa fidélité envers la famille Blue Doof, donc Cairn et Bane, puisqu'ils ont Magatha, la chef de la tribu Grim Totem, avait trahi les Blue Doof, donc les Sabots de sang. Et, entre autres, Magatha est responsable de la mort de Cairn. Donc, voilà, il y a quelques griefs entre Bane et Magatha. Pas de question de Magatha ici, mais on a, tout simplement, donc un Grim Totem, en l'occurrence Kurok, oui, c'est bien ça, Kurok, qui va, tout simplement, être le grand méchant, en fait, de la zone de départ de Raktyr, où, justement, c'est celui qui, finalement, va libérer sa maîtresse. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'un Thorène, en tant que méchant, héros, porte-parole, des ténèbres qui arrivent, de la menace qui arrive sur nous, c'est pas rien, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que l'histoire de Kurok, elle est pas folle, alors que, d'un point de vue purement rôle, c'est un peu le Guldan de l'extension, c'est un peu le Guldan, le Shogal, c'est le Shogal de Cataclysme, c'est le Guldan de Légion, c'est la Sylvanas de Shadowlands, mine de rien, donc c'est quand même un personnage, la Hachara, la Hachara au final de BFA, donc c'est quand même un personnage assez important, sauf qu'au final, on connait pas grand chose de lui, et j'ai peur que malheureusement, on ne connaisse pas plus, ce qui est dommage, parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de choses, c'est un Grim Totem, donc on a déjà fait le plus dur, il suffirait de rajouter des petits trucs, pour essayer de lui développer un petit peu le personnage, de comprendre un peu ses motivations et autres, d'ailleurs c'est le problème, on en avait déjà parlé un petit peu, mais le problème des primalistes, les cultistes, chamans, on va dire, les cultistes qui révèrent les divinités qui représentent les incarnations primordiales, on connait rien d'eux, et c'est un problème, parce que c'est pas un truc qui peut comme ça, d'un coup, apparaître, il faut un peu de traitement, et j'ai peur que ce personnage, Khorog, soit pas trop développé malheureusement, et c'est dommage, parce qu'ils ont fait le plus dur, ils l'ont relié au Grim Totem, c'était plutôt une bonne idée, il est assez badass, au final le personnage, il est assez classe, etc, non clairement, il est très très cool, alors en tout cas, les forces primordiales se sont réveillées, donc ça c'est un des problèmes aussi, les forces primordiales se sont réveillées, ça fait écho au primaliste, le camp justement de Khorog, les primalistes, alors quel est le rôle de Magatha, pour le moment on n'en sait rien, peut-être qu'elle n'aura aucun rôle, peut-être qu'il agit en son propre nom, peut-être qu'il agit envoyé par Magatha, nous verrons avec Dragonflight, donc les puissances primordiales se sont réveillées pour te libérer, ça c'est aussi très important, parce qu'un des gros problèmes pour moi à l'heure actuelle avec Dragonflight, c'est qu'on n'a aucun contexte concernant les primalistes, les cultistes, mais aussi les seigneurs élémentaires, est-ce que du coup quand il parle des puissances élémentaires, est-ce qu'il parle des grands seigneurs élémentaires, j'ai bien peur que malheureusement on ait aucune info là-dessus, ce qui est un petit peu dommage, mais donc en tout cas voilà, c'est les chamanes qui vont libérer, alors il est dans les primalistes, ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste des chamanes, vous avez pu les voir sur le pré-patch Dragonflight, il y a les golems bien sûr, les aimantaires de terre etc, les aimantaires de feu tout ça tout ça, les élémentaires, les chamanes, mais il n'y a pas qu'eux, il y a que d'autres races qui ont choisi de combattre à leur côté, et notamment une nouvelle race qui ressemble beaucoup au Sorok, en fait c'est des draconides primalistes qui du coup vont les rejoindre, et on a bien sûr aussi des protodrakes, des protodrakes primordiaux qui choisissent de les rejoindre, et ça ça va être assez intéressant puisque quand la porte, donc cette porte c'est quoi ? c'est un seau, l'un des seaux qu'on avait vu lors de la cinématique héritage, en gros c'est les seaux qui, les prisons en fait, tout simplement la prison, la porte de la prison qui retient Razaghet, comme vous l'avez compris, qui avait été posé par notamment, du coup, on sait pas forcément tout, mais on sait qu'il y avait en tout cas, Tesswing Nelsarion qui avait fait un gros taf là-dessus, mais il y a des chances que les autres aspects aient participé, notamment par exemple Maligos qui est plutôt connu pour sceller des choses, notamment c'est les Lendraktyr au final, mais ça on le verra avec Dragonflight, et comme je me suis pas spoilé, je ne sais pas trop, donc nous verrons. L'ouverture de la porte, vu qu'il a fait voler en morceaux, et bien il y a de ces fragments qui vont aller sur Irion, sur Ration, et qui vont le déstabiliser, qui vont le flinguer, j'ai vu certains dire ouais c'est un peu facile, en soi ça reste des dragons, un bon coup de catapulte, c'est terrible, et là c'est par la magie, imaginons que cette magie est très très puissante pour retenir une incarnation primordiale, c'est pas spécialement déconnant qu'il soit mis hors d'état de nuire. Il a l'air quand même assez vénère, le petit Kourog au final, comme on le disait c'est un peu un Guldan pour les chamanes. Alors en tout cas, ce que j'adore, et je vais vous parler tout de suite de quelque chose, parce que s'il y a bien, là j'ai parlé un peu de points faibles, mais c'est vraiment les points faibles de cette cinématique, et c'est plus le contexte, même pas la cinématique, parce que la cinématique en elle-même elle est vraiment magnifique. Et un point que je vais évoquer, c'est quand même que je sais que pour beaucoup de gens, les Proto-Drake c'est un truc insane, machin, tout ça, tout ça. Proto-Drake c'est une création de Warsage King, et personnellement j'ai toujours trouvé l'apparence des Proto-Drake absolument ridicules. Je les ai toujours trouvées dégueulasses, il y a une grande fascination dans la communauté pour ces bestioles, et j'ai toujours trouvé ça immonde, absolument dégueulasse. Mais pendant très longtemps j'ai dit, bon bah voilà, c'est mon point de vue, là-dessus c'est vraiment les goûts et les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Sauf qu'entre-temps, je suis retombé avec Eva, on est retombé sur des dessins de Matt Gibbons, et Matt Gibbons, donc c'est tout simplement quelqu'un qui a beaucoup bossé sur Warhammer, mais aussi beaucoup bossé sur Warcraft, et c'est lui qui a réalisé les concept arts d'origine des Proto-Drake. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai toujours trouvé cette bestiole absolument ridicule et dégueulasse, et en fait ça fait partie du concept. Donc ce n'est pas une question de goût et de couleur, ce sont des créatures absolument dégueulasses, puisqu'elles ont été conçues pour être absolument ugly, c'est marqué, ugly gray slice features, donc des trucs vraiment moches, et donc c'est pour faire quelque chose de dégueulasse, c'était l'intention, c'était volontaire. Et d'ailleurs, pourquoi je mets ça ? Parce que ce n'est pas juste pour me justifier, il y a un autre point, c'est tout simplement les petites patounes de T-Rex. Ça c'est quelque chose que j'avais évoqué en live, et j'étais en mode, moi je suis désolé, quand je vois, donc ce n'est pas une surinterprétation de ma part, mais quand je vois, quand j'entends ce truc, une porte qui est ouverte, une ombre, une fumée, et on entend le brrrr, 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 je suis désolé, moi je ne peux m'empêcher de penser à Jurassic Park, et je me suis dit, waouh, c'est... waouh, le clin d'œil à Jurassic Park, plutôt bien vu pour un dragon, qui est quand même, généralement on le représente vraiment avec les ailes, et là au contraire, il est replié, etc. Et ensuite, on a repensé au truc de Matt Gibbons, avec les petits doigts de T-Rex, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont été là-dedans, et ça marche du tonnerre, je trouve, et sans mauvais jeu de mots, j'aime beaucoup la présentation, et la voix française, la voix française de Razaghet est absolument dingue, je trouve, donc les éléments chantent, ce qui sous-entend d'ailleurs que les seigneurs élémentaires, on va dire, sont en accord avec ce qui est en train de se passer, mais quel travail du personnage, c'est là qu'on, des fois on peut être saoulé de la part de Blizzard, parce qu'ils n'arrivent pas à travailler certains personnages faciles à travailler, et d'un autre côté, je suis désolé, mais moi, me vendre la menace d'un Proto-Drake, c'est très compliqué, le Proto-Drake, je trouve ça dégueulasse, vraiment dégueulasse, donc quand j'attaque une cinématique comme ça, au départ, sur le papier, je suis en mode, bon, vas-y, vas-y, vends-moi ton piaf, là, vends-moi ta grosse dinde, moi, ça ne me hype pas du tout, et purée, ils ont réussi à me faire kiffer cette cinématique, et kiffer le personnage de Razaghet, ils annoncent une nouvelle ère pour ce monde, et un autre point que je trouve excellent, bien sûr, il y a les petits éclairs sur les yeux, pour rappeler que c'est l'incarnation primordiale des tempêtes, du tonnerre, etc., donc c'est l'incarnation primordiale, enfin, c'est la représentation de l'élément de l'air, et ce que je trouve très intéressant, d'ailleurs, c'est aussi d'avoir fait parler les dragons, par télépathie, puisque c'est assez intéressant, ce sont des créatures magiques, on a tendance à l'oublier, les dragons, ils crachent du feu, ils font des trucs, mais les dragons, c'est des créatures magiques, et le fait de leur faire parler par télépathie, montre aussi cet aspect magique, et je trouve ça très intéressant, j'ai vu plein de gens aussi, ne pas être forcément très contents, en mode, ils peuvent faire bouger, mais en fait, ils sont capables, des deux, ils sont capables de parler avec leur corde vocale, mais aussi parler par télépathie, j'en avais beaucoup parlé sur Shadowlands, où je trouvais ça très intéressant, la reine de l'hiver, il y avait un délire télépathique, finalement, qui avait été complètement abordonné, je suis très content de montrer justement, ça a un côté extrêmement mystérieux, et badage, je trouve, de faire parler des personnages par télépathie, et ça marche super bien pour Razaghet, qui annonce justement des changements drastiques pour le monde, alors je sais qu'il faut quand même un certain barème de puissance, je ne suis vraiment pas fan du, c'est qui 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 a la plus grosse entre truc truc truc, mais il faut quand même avoir conscience du baromètre de puissance, de ce que c'est que cette saloperie, puisque au final Razaghet, en termes de puissance, rappelez-vous un truc, c'est que les cinq aspects, donc les cinq aspects draconiques, qui sont globalement des gardiens des titans sur terre, globalement les dragons, on n'a pas toujours tendance à rappeler ce point-là, mais ce sont les premiers gardiens, au final les aspects, les premiers gardiens des titans, donc les cinq gardiens des titans, enfin que sont les, parce qu'un fragment du pouvoir du titan est dans l'aspect, donc au final, ce sont des gardiens, par définition ce sont des gardiens des titans, et au final, et bien nous avons en face, quatre globalement gardiens des seigneurs élémentaires, globalement, et du coup, et bien c'est ce que représente Razaghet, etc. On ne sait pas vraiment le différentiel, le puissance entre un seigneur élémentaire et Razaghet, par exemple entre Alakir, qui est le seigneur élémentaire du vent, et Razaghet, on ne sait pas trop qui est au-dessus, ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dites-vous que les quatre incarnations primordiales, ont tenu tête aux cinq aspects draconiques, donc c'est pas rien quand même, c'est pas de la merde, ces bestioles, c'est vraiment pas de la merde. Donc ça nous montre un petit peu le niveau de menace, et je trouve que le travail de la cinématique, qui la fait sortir de l'ombre, etc., littéralement, ça marche très très bien. Et j'aime beaucoup aussi son rapport d'échelle avec le Torren, qui est quand même une des races les plus grandes déjà de l'univers de Warcraft, enfin en tout cas humanoïde, et voir la différence d'échelle entre le Torren et du coup Razaghet, marche super bien. Ça montre aussi quelque chose d'assez intéressant, parce que Razaghet, au final, on sait grâce aux vidéos d'éternité, qu'elle est restée enfermée pendant 20 000 ans. Quand t'es restée enfermée pendant 20 000 ans, alors on voit pas exactement tout ce qui se passe, est-ce qu'elle a été corrompue par les dieux très anciens, ça, ou pas, j'espère pas, j'espère pas pourvu qu'elle soit indépendante, mais je n'y crois pas. On est sur un peu du cataclysme 2.0, avec beaucoup de retours à classique, tout ça, tout ça, donc les dieux très anciens, on verra, on verra, j'espère, j'espère que Razaghet sera indépendante, ce serait vachement intéressant, qu'elle représente juste les élémentaires, et ne pas le raccorder, le problème c'est qu'ils raccordent toujours, j'espère qu'on sera pas sur la même histoire, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que ce soit juste, coucou, on représente les DTA, j'espère pas, mais il faut mieux s'attendre ça, comme ça on sera pas déçu, mais j'espère vraiment, ils nous ont travaillé Razaghet, ce serait cool de ne pas détruire le personnage, et donc, ce que j'adore, c'est aussi son rapport vis-à-vis de ses fidèles, vis-à-vis de ceux qui appellent un peu leur divinité, parce que là, il y a ce rapport de fidèles à être divin, et au final, eh bien, elle a un regard plutôt, on pourrait se dire, elle va le buter, parce que ça fait 20 000 ans, elle est très énervée, ça fait 20 000 ans, elle va buter tout le monde, pas du tout, pas du tout, et sa première pensée est même pour les autres, pas pour elle-même, sa première pensée, et qu'en est-il des autres, les autres incarnations primordiales, donc, le proto-draig globalement du feu, de la terre, et de l'eau, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. « Nous savons où ils sont emprisonnés. » On a le rappel aussi de hiérarchie, c'est un truc que j'évoque toujours, c'est un détail, mais c'est important pour la présentation, pour le travail de scénarisation. Le perso ne l'appelle pas par son prénom, en mode « ouais, salut mec, tu vas bien ? » « Salut, je t'ai libéré, t'es cool ? » Non, il l'honore, « mange tempête », le titre, « seigneur », « razaguette », un truc comme ça, c'est bien, c'est très bien, en termes de construction. « Leurs liens ne tarderont. » Voilà, donc elle précise que justement, les prisons ne tiendront pas, elle va s'en occuper, et là, il y a le rapport, donc là, c'est vraiment le côté très primaliste, on va dire, vraiment, on voit quels sont leurs buts, leurs enjeux, leurs motivations, etc. Très bien, présenté très rapidement, mais ça marche très bien. Et ensuite, le rapport vis-à-vis des menaces, vis-à-vis de l'opposant, il y avait cette opposition, que je disais, entre les incarnations primordiales et les aspects, et bien ici, nous avons donc l'enfant d'un aspect, à savoir Irion, qui représente, donc, à une époque, Deathwing, Nelsarion, où elle demeure, et donc, quel va être son rapport vis-à-vis d'Irion ? Et ça, c'est très intéressant, que vois-je ? Elle se gausse un petit peu, elle rigole, elle se moque beaucoup, mais que vois-je ? La progéniture de Nelsarion, j'ai senti sa mort, là, pareil, le présentation au niveau de ses jambes, façon Jurassic Park, encore une fois, avec les jambes, et pour rappeler aussi, ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue mise en scène, vous avez, encore une fois, le rapport d'échelle, le dragon, qui est censé être très grand, même si c'est Irion, donc encore un peu petit, vis-à-vis des pattes de Razaguet, pour vous montrer la démesure, vous montrer, Irion, c'est un dragon, il vous a aidé et tout, vous le connaissez, il est fort, il est très puissant, regardez le rapport d'échelle, vis-à-vis de Razaguet, les éclairs aussi, pour nous rappeler, pour pas juste faire un plagiat de Jurassic Park, et même en fait, dans le cadre, les jambes, les jambes, sont arquées presque, parce qu'on a un point de vue de caméra, presque là, comme ça, et ce qui est très intéressant, c'est que ça fait comme une prison, Razaguet, qui a été emprisonné, qui a été emprisonné par les aspects, se libère, et avec ce plan de caméra, c'est presque elle qui emprisonne l'aspect, même si Irion n'est pas un aspect, ça fait vraiment l'inversion, en fait, l'inversion de tendance, ça marche très très bien. Donc là, elle fait un rapport aussi, quand même très important, dans ce qu'elle dit, c'est pas juste, elle est en train de cabotiner, comme une méchante, c'est, elle rappelle que, malgré sa prison, elle a senti la mort de Deathwing, et le cataclysme, où Deathwing a failli faire très très mal, notamment en bougeant les éléments, bien sûr, c'est quand même, l'arc de cataclysme, c'est quand même un arc très important, la libération des seigneurs élémentaires, etc., forcément, en tant que représentant des éléments, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce qu'il en est pour elle ? Eh bien, elle a senti, elle n'a rien pu faire, mais elle a senti, tout ce bouleversement, et là, ce que j'aime beaucoup, elle s'est délectée, de la destruction de Deathwing. Je suis sûr que certains vont commencer à foncer sur le clavier, en disant, bah voilà, elle s'est délectée, donc ça veut dire, qu'elle ne sert pas les dieux très anciens. Oh là là, je vous rappelle que Nefarian et Ragnaros se foutaient sur la gueule dans le Mont Blackrock, alors qu'ils servaient finalement les dieux très anciens, donc non, les guéguerres entre serviteurs des dieux très anciens, ça existe depuis un moment, donc ça ne veut rien dire, elle a une haine pure à l'égard de Deathwing, puisque c'est Deathwing qui l'a enfermée, il suffit de voir encore une fois l'héritage des drag-tears, etc. Entends-tu partager son funeste destin ? Donc là, elle est en mode, alors ce qui est intéressant, parce que ça peut avoir une question à double sens, voire plusieurs, est-ce que tu veux mourir comme ton père, ou est-ce que, ça pourrait être aussi une invitation à la rejoindre, je ne le perçois pas comme ça, mais ça pourrait aussi être le cas, et Irion qui lui dit, je souhaitais devenir celui qu'il devait être, celui qu'il devait être, ce qu'il aurait dû devenir, et ça c'est très intéressant, parce que ça représente, j'en avais parlé en stream, mais je vais le redire maintenant, on n'a pas Abyssian sur la cinématique, on n'a pas Korn d'Eben, mais ce n'est pas grave, les deux dragons noirs, qui sont les enfants de Deathwing, qui sont les deux dragons noirs non corrompus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu des Deathwing positifs, Irion est un Deathwing qui n'est pas corrompu, mais c'est vraiment le côté Deathwing, ses yeux, son apparence, etc. rappelle beaucoup Deathwing, et donc, mais c'est un Deathwing positif, qui a les mêmes manières d'agir, en mode gros con, la fin justifie les moyens, tout ça, tout ça, sauf que Deathwing lui, c'était vraiment pour sa propre, son ambition personnelle, Irion lui, c'est vraiment pour protéger le monde, donc il y a quand même le rapport du garde-terre, de l'autre côté, Abyssian, qui lui, a une représentation qui n'est pas du tout Deathwing, mais beaucoup plus proche de Nelsarion, donc le garde-terre, très positif, très protection du monde, tout ça, tout ça, direct, et qui lui, n'a pas trop envie de se salir les mains, comme pourrait le faire Irion, à la différence, que du coup, par contre, en fait, on est un peu sur, il y en a un, c'est plus Deathwing positif, l'autre, c'est plus Nelsarion positif, puisque Abyssian, c'est le Nelsarion, qui, parfois, malheureusement, succombe à la corruption, tout ça, tout ça, donc, c'est assez intéressant, les deux représentent un petit peu les Deathwing, et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vraiment, avec ce rapport-là, je rappelle, l'héritage Dragonflight, un des points, ça va être aussi, une des grandes questions de l'extension, notamment Irion, encore une fois, son lien vis-à-vis Deathwing, et ça sera toujours très intéressant, et ça peut nous amener des quêtes très intéressantes, je pense, il aspire à ne pas tomber dans les pièges de son père, à ne pas tomber dans les travers de son père, et faire quelque chose de positif, et là, au final, c'est une prison qui avait posé son père, et qui vient de sauter, donc, lui-même, c'est pas qu'un coup au visage qu'il prend, c'est aussi dans son mental. J'aime bien la réaction de Razaghet, qui réagit pas tout de suite, elle, elle commence à mettre les morceaux, etc., et ensuite, elle s'énerve. Moi, tu ne comprends rien au destin du peuple draconique, mais cela viendra ! Et ça, c'est aussi assez intéressant, alors je sais, c'est cliché, le méchant qui épargne, le gentil, tout ça, tout ça, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que c'est pas juste cliché, ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage, eh bien, par cette ligne, te rappelle que l'information, ce qu'elle fait, elle, tout simplement, la guerre entre les quatre incarnations primordiales, les cinq aspects, c'est une guerre également philosophique et politique, en fait, avec l'idée que les cinq aspects ont été bénis par les titans, alors que les proto-drakes qui se sont aussi levés contre Galakrond, même si c'est les aspects qui ont été... Une partie des proto-drakes ne sont pas, en fait, pour une intrigue des titans sur le monde, et donc, eux, ils veulent rester indépendants, et je sais que les titans ont toujours été présentés comme positifs, il y a des chances, et on l'a déjà un petit peu vu à Cool Daman, que les titans ne soient pas purement positifs, et ça, j'aime bien, ce qui me fait peur, c'est rattacher encore une fois le reste au dieu très ancien, mais l'idée que, eux, ils veulent rester indépendants et plus proches des éléments, qui sont les éléments constitutifs, et le rappel que les proto-drakes, à la base, c'est des élémentaires, ce rappel-là, c'est assez intéressant vis-à-vis de Razaghet, donc il y a une lutte politique, c'est pour ça que j'espère, s'il vous plaît, j'espère que vous n'allez pas rattacher l'incarnation primordiale au dieu très ancien Blizzard, ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que sinon, ce serait juste un Zul 2.0 de Battle for Azeroth, et Zul, c'est pas très grave à Battle for Azeroth, là, c'est une des menaces d'extension quand même, donc ce serait dommage, et ce que j'aime bien, c'est que du coup, elle veut aussi potentiellement convaincre les aspects de rejoindre leur camp, et ça j'aime bien, puisque l'idée, c'est qu'elle dit faire ça pour tous les peuples draconiques, donc c'est assez intéressant, il y a de la profondeur, le personnage est présenté avec de la profondeur, mais d'un autre côté, elle montre aussi, c'est un message, ça reste un avertissement, d'où le cri derrière qu'elle pousse, qui nous rappelle qu'elle a des cordes vocales, donc ça c'est plutôt intéressant aussi, c'est l'idée qu'elle voit que les titans ont corrompu le monde, ce qui est une vision un peu différente, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'adapter, moins que j'aime bien, j'aime bien, sauf si c'est rattaché au dieu très ancien, et du coup là c'est juste, c'est pas moi le méchant, c'est vous, mais si c'est vraiment en mode indépendant, en mode nous on a toujours été proches des éléments, et eux ils ont perverti, ils ont bloqué les éléments, etc, là ça pourrait être assez intéressant, qu'elle soit à la fois opposée au dieu très ancien, potentiellement Galakrond du coup, mais aussi aux autres, aux titans, vraiment une sorte d'indépendantiste draconique, qui va dans le maquis, et qui prend les armes, moi j'aime bien, j'aime bien l'idée, j'aime beaucoup l'idée, et clairement cette cinématique nous montre, que la tempête annonce notre retour, la manche tempête, l'incarnation primordiale de la tempête, du vent, très intéressant, le personnage de Razaghet, en une cinématique m'a convaincu, on parle d'un proto-draig poulet, les deux cinématiques qu'on a eues, que ce soit l'héritage de Dragonflight, où je disais que je la trouve immonde physiquement, je la trouve dégueulasse, la CGI, que j'ai pas analysée sur Youtube, parce que je dis pas énormément de choses à dire, mais on la voit en CGI, tout ça, je suis en mode, ouais, pas intéressant, cette cinématique pour le coup, enfin je suis en mode, je suis convaincu, là vraiment je suis en mode, le travail qui a été fait est insane, Razaghet à la classe, clairement Razaghet à la classe, donc c'est cool, c'est cool de voir ça, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette cinématique, à part que juste après la libération de Razaghet, qu'est-ce qui se passe, du coup, Irion s'en va, et Ebissian, on le retrouve, il est blessé par des protodrakes, etc., et ce qui est très rigolo, c'est qu'il va commencer à flinguer tout le monde, et là, il y a Razaghet qui arrive, qui chope avec ses serres Ebissian, et elle va faire un peu la même chose avec l'autre frangin, c'est-à-dire qu'elle ne le tue pas, mais elle le relâche plus bas, elle le dégage, elle le dégage ensuite contre des gravats, ou je sais plus quoi, et ce qui est très drôle, c'est juste qu'elle se fout de leur gueule, elle est vraiment en mode, purée, c'est ça, ce qu'a laissé Nelsarion derrière lui, c'est vraiment ça, et du coup, il y a vraiment, je sais que ça fait, on pourrait dire que ça tombe dans le cliché, mais encore une fois, il y a eu ces lignes qui montrent qu'elle veut remédier les choses, elle veut laver les dragons, même ceux qui ont pris le truc des titans, elle veut laver, elle veut les rétablir, peut-être que ce truc-là ne réapparaîtra pas après, je n'espère pas, mais c'est plutôt intéressant, du coup, on comprend pourquoi elle ne les tue pas, en fait, elle ne les tue pas, parce que ça reste des frères de couvée, ça reste des dragons comme elle, en fait, donc j'aime bien l'idée, et le personnage est super bien vendu, je trouve, et ensuite, il y a Nozdormu, du coup, qui arrive, et qui va aider Ebitian, Ebitian et Hyrion, et ils vont repartir tous ensemble, chacun va représenter, donc, pour les dractyres, donc Hyrion va emmener une partie des dractyres, c'est les... c'est Caïd Obsidienne, je crois, et Caïd Obsidienne vers l'Alliance, et Ebitian, donc Korn d'Eben, va ramener les cerfs noirs, tout simplement, à Orgrimard, je crois que c'est les cerfs noirs, donc vers Orgrimard, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est les Wern, donc c'est des contingents armés des dractyres, et du coup, et bien Nozdormu, lui, va retourner à Valdraken, sachant que Hyrion va repartir à Valdraken, pour la cinématique, que l'on va décrypter juste après, donc voilà, les deux grandes cinématiques, il y a celle-ci, j'espère que ceux qui n'ont pas fait de dractyres, etc., pourront comprendre un peu plus, puisque j'ai préféré commencer par celle-ci, l'autre sera en partie 2, puisque c'est tout simplement un petit peu la suite, et vous avez beaucoup plus de contexte avec cette cinématique, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va essayer de ne pas faire trop long, on a essayé de ne pas faire trop long en tout cas, plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, commenter, on se retrouve pour d'autres vidéos de Dragonflight, bisous bisous ! Oui, bonjour, alors, sachez que c'est Alakir qui vous parle, j'aimerais bien apparaître dans une extension sur les éléments, et qui reprend des grosses thématiques de Cataclysme, parce que Cataclysme n'a pas été très sympa avec moi, pas très fair play, Razaghet ma chérie, très bien représenté, mais moi aussi j'aimerais bien avoir la même dégaine, s'il vous plaît, voilà, c'était juste une petite publicité, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501